Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de raisonner dans un tableur. Le tableur est un outil de simulation très puissant pour réaliser des calculs vraiment poussés. Et nous allons souvent nous trouver face à un besoin, c'est-à-dire nous allons souvent avoir besoin de passer, de faire des formules complexes. Une formule complexe, c'est une formule qui va utiliser d'autres formules, mais qui peut aussi utiliser plusieurs cellules en source de données. Donc c'est vraiment une formule qui va combiner plusieurs formules, plusieurs situations, qui va utiliser des fonctions logiques, etc. Donc c'est une formule qui est complexe à mettre en place. Pour rétablir cette formule, nous ce que nous ferons, c'est que nous utilisons des outils d'algorithmiques. Rien de bien méchant, vous verrez. On fait quelques rappels, je repars de la fiche outil numéro 8. Je parle un petit peu de la compétition de karaté. L'idée, c'est que chaque compétiteur, comme Tiffany, vont présenter un kata, un ensemble de techniques liées au karaté. Et chaque jury, il y en a 5, va donner une note sur 10. Par exemple, Tiffany obtient la note de 7 auprès du premier jury, de 10 auprès du deuxième jury, etc. A la fin, c'est un note de calcul un peu particulier. Toutes les notes sont additionnées, sauf que l'on enlève la meilleure note et la plus mauvaise note. Par exemple, Tiffany, on enlève donc la note de 10 et de 7 pour obtenir, si je fais la seule moisse de note, un total de 24 points. Ce total de points m'est utile pour ensuite classer les différents candidats en termes d'euros. La première chose qu'il faut voir et qui est importante, c'est que généralement, lorsque vous êtes face à un tableur, vous avez déjà fait l'interface graphique. Ça, c'est en lien avec la fiche outil numéro 2, numéro 3, que nous avons vue ensemble. Mais il y a aussi d'autres choses à faire. Il va falloir faire donc attention à l'interface graphique et ce n'est pas la seule chose. Continuons donc un petit peu notre déclaré. Une des choses qui est utile souvent, c'est le gestionnaire de noms. C'est-à-dire que, comme nous l'avions vu dans une des précédentes vidéos, pour que la feuille soit plus simple, on va nommer les différentes pages de cellules. Par exemple, ici, la page de cellules B5, B14, mais aussi la page de cellules C5, C14, sont nommées. Je vous ai mis les différents noms en dessous. Vous avez exactement la même chose, plus de détails dans la fiche outil numéro 8. Par exemple, nom compétiteur. Le fait de nommer certaines pages de cellules fait qu'il sera plus facile de comprendre les différentes formules que nous allons faire, mais il sera aussi plus facile de communiquer. N'oubliez pas que dans un contexte professionnel, il sera fréquent que votre tableur sera communiqué à des collaborateurs, etc. Il faut que quelqu'un qui n'a pas participé à la construction du tableur puisse facilement le comprendre. C'est donc tout l'intérêt que vous avez essayé. Puis, ça vous permettra à vous de faire plus facilement. Donc, peu à peu, on va utiliser notre outil d'algorithme. Nous allons mettre au point un modèle de calcul. Un modèle de calcul, simplement, c'est dans un premier temps que nous allons classer les données. C'est-à-dire qu'on se rend compte que face à une formule complexe, il y a souvent trois types de données. Il y a les valeurs de base, c'est-à-dire les variables ou les paramètres que nous allons déclarer dès le départ. Quand je dis déclarer, c'est-à-dire que nous allons leur donner une valeur dès le départ. Nous allons la saisir directement, elle a du clavier par exemple. Et c'est quelque chose que nous affecterons dès le départ et nous ne modifierons pas dans la suite. Ensuite, il y a les formules de calcul intermédiaires. C'est-à-dire que pour atteindre notre résultat, vu qu'une formule complexe recherche une seule formule complexe, on va parfois devoir faire plusieurs calculs intermédiaires. Et enfin, le résultat. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le modèle de calcul nous permet de bien comprendre comment nous construire cette formule de calcul complexe, puisque nous allons partir de la racine, qui est aussi notre résultat, et nous allons nous poser la question, pour atteindre cette hauteur, pour atteindre ce sommet, comment je vais faire ? C'est-à-dire quelles vont être les valeurs intermédiaires dont je vais avoir besoin ? Quels sont les calculs que je vais devoir faire ? Et une fois qu'on a répondu à cette question, on va se dire, bon, pour faire ces calculs intermédiaires, quelles sont les données dont j'ai besoin ? Et ça, ce sont les valeurs de base. Si je reprends notre exemple, vous avez vu, j'ai utilisé une petite légende. J'ai stabiloté en jaune les valeurs de base, c'est-à-dire celles que je vais saisir au départ dans mon classeur, et que je ne vais jamais modifier. Et c'est effectivement toutes les notes. Au départ, on va donner toutes les notes, on va les saisir à la main, je vais rentrer la note de 7, de 10, de 8, de 7 et de 9 pour Tiffany, et je ne les modifierai plus jamais. Ce sont donc les variables de base. À partir de ces variables de base, je vais pouvoir calculer la note maximum, puisque vous voyez bien que la note maximum est de 10 pour Tiffany. On le sait parce que j'ai déjà dans un premier temps saisi ces variables de base. Même chose pour 7, et même chose pour le total corrigé. Le total corrigé, je peux l'obtenir à partir de la note minimum et de la note maximum. Par contre, le rang, c'est en rouge, puisque c'est notre résultat, c'est notre objectif, c'est ce que nous voulons atteindre à la fin. Donc, on en est au début de notre modèle de calcul. Première étape, je répète bien, nous avons classé les différentes données. Nous commençons un petit peu à voir le lien entre les différentes données. Nous allons aller un peu plus loin, nous allons représenter l'arbre de calcul. Donc, un arbre de calcul, simplement, vous voyez, j'ai mis les différentes données, avec toujours ces colorations, et nous allons chercher à établir les liens entre les différentes données. Tout d'abord, pour commencer, partons du top, comme je vous ai dit. Pour obtenir le classement, il me faut le total corrigé, c'est-à-dire le total de points qu'a chaque candidat. Ensuite, pour obtenir le total corrigé, il va me falloir toutes les notes, plus, je vais enlever la note minimum et la note maximum. Pour obtenir la note minimum et la note maximum, il me faudra également, à son tour, tous les points. Donc, là, pour le coup, ça fait un arbre qui est un petit peu complexe à lire. On peut le simplifier. On peut donc simplifier notre arbre. Je vais utiliser la notation un petit peu mathématique. Note i, i étant une variable que je vais ici faire varier de 1 à 5. Donc, je retrouve le même arbre. Vous voyez qu'il est ici, quand même, beaucoup plus simple à appréhender, à comprendre. Bon, maintenant, une fois que j'ai fait classer les données, pour faire mon modèle de calcul, que j'ai représenté mon modèle de calcul, à l'aide d'un arbre de calcul, ce que j'ai ici, là, devant vous, vous voyez, on a le cime en rouge le résultat, et ensuite les différentes branches, et les différents feuillages, je vais maintenant faire le lien avec le tableau. Je vais partir d'en bas. Tout d'abord, la note i, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différentes notes, elles sont à saisir. Les notes étant à saisir, je n'ai rien d'autre à faire. Pour obtenir la note minimum et la note maximum, je vais simplement utiliser les fonctions minimum et maximum. Attention, moi, je fais un exemple avec Tiffany. Vous voyez, c'est pour ça que je vais sélectionner les notes de Tiffany en D5-H5, en minimum et en maximum. Pour obtenir le total corrigé, je vais faire la somme de ces notes, toutes les notes de Tiffany, moins la note minimum et la note maximum. Alors, je vous ai mis les deux écritures, puisque vu que je vous ai dit dans la fiche outil, et même dans cette vidéo, que j'avais défini des noms, je peux très bien reprendre ces noms. Et vous voyez, cette formule est beaucoup plus compréhensible. Je comprends qu'à la somme des notes de Tiffany, je vais enlever sa note minimum et sa note maximum. Et là, j'en suis à la fin. Pour obtenir notre formule complexe, je vais simplement faire la fonction RAND avec K5 qui contient donc le total corrigé de Tiffany, et je vais faire ça sur le total des notes corrigées, donc sur total corrigé. C'est-à-dire, je vais prendre le total de points de Tiffany, 27, et je vais regarder dans l'ensemble combien ça lui ferait de points. Et en l'occurrence, elle, c'est la classe première. Voici donc comment j'ai réussi à faire une formule complexe. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour construire les formules complexes, et vous en aurez beaucoup, que ce soit de manière immédiate, dans l'épreuve de UE8, où il y a beaucoup d'épreuves de formules complexes à l'examen, vous devez retenir la méthodologie. On va utiliser les méthodes, les modèles de calcul. Mon objectif est de vous faire comprendre, construire la formule complexe, de ne pas vous trouver désemparé. Certains d'entre vous auront des facilités, qui n'auront pas spécialement besoin du modèle de calcul. D'autres, au contraire, auront besoin d'être méthodiques et de poser leur raisonnement. N'oubliez pas que dans un premier temps, nous classons les données. Vous devez identifier les variables par un mètre, c'est-à-dire les valeurs, les données, qu'il faut saisir dès le départ et que nous ne modifierons pas après. Les variables intermédiaires sont des variables obtenues par des calculs en combinant les variables. Enfin, le résultat, il n'y en a qu'un seul. C'est l'objectif de notre modèle de calcul, c'est obtenir cette formule complexe. Dans un deuxième temps, lorsque vous avez fait cette classification, vous représentez l'arbre de calcul, qui est donc une représentation graphique de notre modélisation, en reliant les différentes variables entre elles. Cette vidéo est particulièrement importante, elle vous aidera à réussir l'épreuve. Je vous invite à bien la revoir, à bien la revisionner. Bon courage.